Merci. Je vais parler un peu. Je vais couvrir un certain nombre d'aspects, notamment en fait l'incertitude. L'incertitude, c'est le mot-clé en fait qui résume un peu la situation en Asie. Et ceci pour plusieurs raisons. Et il semble que nous vivons en fait un moment en particulier où la rivalité chino-américaine s'exacerbe avec le temps. La montée en puissance de la Chine, notamment en ce qui concerne sa puissance militaire, est un fait. Nombreux sont ceux qui pensaient que la montée en puissance de l'armée chinoise aboutirait à une confrontation directe avec les Etats-Unis. Et d'ailleurs sur le terrain, les Chinois sont très actifs. Et non pas uniquement la Chine. Il y a aussi d'autres pays qui essayent en fait de prendre plus sérieusement la menace chinoise telle que le Vietnam, les Philippines, etc. L'administration Trump essaie aussi de souligner son approche pacifique, entre guillemets, dans la région. Et il est présenté comme étant la stratégie américaine pour consolider la stabilité dans la région face aux menaces chinoises. Nombreux de Chinois aussi craignent les intentions américaines dans la région. Malheureusement, la tension qui s'exercère pourrait déboucher en définitive sur une confrontation. Il y a des différents territoriaux sur des espaces maritimes, entre la Chine et l'Inde, entre la Chine et le Japon. Et au niveau donc de la mer de Chine, malgré cette situation, a connu une certaine accalmie. Les frictions peuvent revenir à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas malheureusement d'accord officiel concernant la gestion de ces frictions. La situation est aussi incertaine due, en fait, au dossier nucléaire de Pyongyang. La Corée du Nord résiste à la pression internationale et résiste aussi aux sanctions internationales et pousse pour que son programme nucléaire aboutisse. Le président Trump menace de frapper préemptivement Pyongyang et il l'a fait à plusieurs reprises. Il semblerait que les possibilités de cette frappe pourraient intervenir. Nous avons encore d'autres facettes de cette crise au niveau de la Corée du Nord et plusieurs scénarios, en fait, sont en place. D'abord, il y a le scénario de l'effondrement du régime en Corée du Nord. C'est une possibilité, étant donné que la situation de sous-développement du pays et que les efforts de développement, que les ressources plutôt du pays sont concentrées essentiellement sur le programme nucléaire, un effondrement du pays pourrait intervenir à n'importe quel moment. Le deuxième scénario, c'est que les tremblements de terre occasionnés par les tests nucléaires pourraient raviver les volcans dans la région et notamment les frontières entre le Japon et la Corée, et la péninsule de la Corée, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur les vies humaines dans la région. Le troisième scénario, c'est le renforcement des sanctions américaines, ce qui pourrait encore agraver la situation humanitaire au niveau de la Corée du Nord. Les sanctions s'accumulent et si jamais la Corée du Nord continue à s'entêter et à tourner une ressource. Une ressource, en fait, aux menaces de la Comité internationale, ceci ne ferait qu'exacerber la situation interne au niveau de la Corée du Nord. Et la résultante serait davantage de crise et davantage d'instabilité au sein de la Corée du Nord, qui pourrait avoir débauché une déflagration de la situation en confrontation ouverte aussi avec la Corée du Sud. Et le dernier scénario, c'est les frappes préventives. Donc la crise, cette situation de crise, est devenue malheureusement palpable. Et le président américain et le président chinois réalisent qu'il faudrait faire quelque chose. Et chacun, bien sûr, a son caractère et son point de vue concernant la crise en Corée du Nord. Et il pourrait, il pourrait collaborer pour trouver une solution à la crise nucléaire au niveau de la Corée du Nord. Monsieur Trump visiterait prochainement Béginine. Deuxième point, la relation entre la Chine et le voisinage, notamment le Japon. Et la Corée du Sud, ses relations s'améliorent et ceci pourrait atténuer quelque peu les tensions et aider à gérer les disputes territoriales et maritimes au niveau de la mer de Chine, au l'est de la mer de Chine. Enfin, les responsabilités partagées de la Chine et des Etats-Unis, ces responsabilités partagées jouent un rôle très important dans le rapprochement, en fait, de ces deux puissances, plutôt que poussées vers une confrontation. Les intérêts partagés sont énormes et que les Etats-Unis n'ont aucun intérêt à entrer en conflit avec la Chine. Malgré ce climat d'incertitude, la sécurité en Asie n'est pas face aux précipices. Il y a encore des raisons pour espérer. Merci.